La Direction Générale des Impôts, la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, des GERCA et la Direction Générale des Recettes du Congo Central ont signé un accord pour la collecte mutuelle de l'impôt forfaitaire sur les micro-entreprises et la patente, les guichets uniques, seront installés à Kinshasa et au Congo Central pour faciliter la perception de ces recettes publiques. Le bien fondé de ce protocole est que ça devait nous permettre, non la DG, de mobiliser plus de recettes pour les micro-entreprises étant donné que les provinces ont plus une emprise sur ces petites entreprises. Donc ils les connaissent mieux, ils ont un répertoire un peu plus élaboré que le nôtre et ils vivent avec eux au quotidien. Alors nous espérons qu'en faisant des mariages avec eux, dans la mobilisation de cet impôt, nous pouvons bénéficier de leur répertoire qui est beaucoup plus important. Une déclaration unique, mais chaque province doit percevoir de son côté ce qu'il lui est dit. C'est-à-dire qu'au même moment, quand la CGT vient payer l'impôt sur les bénéfices, nous nous émettons les documents pour que les pouvoirs centraux perçoivent cet impôt et on émet également d'autres documents pour que les pouvoirs provinciaux, la province perçoive la patente. Mais c'est seulement nous, nous allons fédérer les efforts dans la gestion de cet impôt. Alors, la première échéance, dis-moi pour le Congo central, les entreprises du Petiteur, ça sera en janvier 2024. Et pour l'ensemble, la DGRK et le Congo central, pour le micro, ça sera en avril 2024. Normalement, il est prévu qu'il paye la charge globale, c'est 50 000 francs, dont 30 000 francs pour la DG et 20 000 francs pour les provinces, que ce soit ici à Kinshasa ou au Congo central. Pour le Congo central, on a élargi un peu plus le protocole d'accord. Pour les entreprises de petite taille, ça sera pour nous 1% ou 2% du chiffre d'affaires, selon les cas, plus une patente de 40 000 francs.